Il est l'un des 11 candidats déclarés à la primaire de la droite. Jacques Millard, député maire Les Républicains de Maison-Lafitte, était à Versailles jeudi soir pour présenter son programme. Un programme axé sur la souveraineté de la France et la réorganisation de l'État. Mon objectif, c'est que la France retrouve la souveraineté, c'est que la France soit maîtresse de ses destins, que vous soyez libre, que la liberté collective assure votre liberté et que nous ne subissions pas les dictates ni de Bruxelles ni d'ailleurs. Le député maire qui a sorti son manifeste pour la nation tiré à 30 000 exemplaires se positionne dans la primaire comme gaulliste, souverainiste et compte donner un rang à la France sur la scène internationale. Malheureusement, aujourd'hui, la France a disparu de la scène internationale. En Europe, elle ne compte plus. Face à l'Allemagne, elle a fait des fautes vis-à-vis de la Russie. Et au Proche et au Moyen-Orient, elle a complètement disparu aussi. Et ce que je souhaite, c'est que mon pays revienne dans le concert des nations pour dire ce qu'il a à dire. D'une manière libre, souveraine et déterminée. Pour le moment, Jacques Millard n'aurait pas encore acquis les parrainages des 20 parlementaires nécessaires pour accéder à la primaire. Il est un combat très courageux, Jacques Millard. Il sait très bien, si vous voulez, que dans le cadre de ses primaires de la droite, je pense qu'il sait très bien qu'il n'a pas beaucoup de chance. Mais il le fait pour faire avancer les idées qu'il développe. C'est, je pense, un candidat très intéressant au niveau de ses idées. Et un peu pour ma culture aussi, pour entretenir mon choix aussi pour les primaires. Si on entend les programmes de chacun, ça nous permet d'avoir un meilleur choix au final, pour le parti à la fin. En plus des 20 parlementaires, Jacques Millard devra récolter les parrainages de 250 élus et 2500 adhérents. Des parrainages qu'il compte obtenir en multipliant ses réunions à travers la France durant ses prochains jours. On ne peut pas continuer comme ça.